P.A. Traité P.A. Perek Vav, chapitre 6, Mishnah Gimel, Mishnah 3, Rachei Chourot. Les gerbes qui se trouvent au bout d'une rangée de gerbes qu'on aurait oubliées. Ou bien la gerbe qui se trouve au milieu d'une rangée qu'on a oubliée, mais il y a une gerbe qui reste aussi dans la rangée d'à côté. Et donc, ça montre qu'il voudrait les ramasser, mais au lieu de les ramasser dans le sens de cette rangée-là, nord-sud, il va les ramasser dans le sens de la rangée est-ouest. Ou bien une gerbe qu'il avait prise pour l'amener en ville, Ushraho, et qu'il a ensuite oubliée sur place. Maudim, l'école de Hillel sont d'accord avec l'école de Chamay, bien qu'ils étaient en discussion dans la mystère précédente. Chez Ushra, que dans tous ces trois cas-là, c'est pas considéré comme un oubli, et donc ce n'est pas aux pauvres, mais aux propriétaires. Dans le premier cas, parce qu'il n'est pas passé par l'endroit de cette gerbe, puisqu'elle est au bout de la ligne, et donc il n'y a pas l'interdiction qui est écrite dans le verset de repasser une deuxième fois pour l'apprendre, puisqu'il n'est même pas passé une première fois. Dans le deuxième cas, comme on l'a expliqué, parce que c'est pas un oubli, parce qu'il a montré qu'en réalité il voulait les ramasser, mais dans le sens est-ouest. Et dans le troisième cas, étant donné qu'il l'a pris dans la main, il a montré qu'il l'a acquis pour lui, et donc s'il le laisse ensuite sur place, ça ne s'appelle plus un oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada